Et nous sommes au cœur de l'Afrique de l'Ouest. On n'a pas de débouchés maritimes, on est un peu enclavés. Puisque nous sommes une population paysanne, nous vivons de notre agriculture paysanne, c'est-à-dire agriculture écologique. Et alors le but c'était de travailler sur l'agriculture, culture et art. Parce que c'est trois choses qui vont ensemble. Il n'y a que la terre pour que nous puissions être libres aujourd'hui. Dans ma musique, je parle de ça. Donc c'est suite à ça que je me suis dit que je vais créer une ranche. Je vais juste pouvoir manger de mon champ. Un normal, il devient garçon. En tant que doulautière, on nous insulte. Si tu ne couds pas des hommes, tu es sorcière. La souveraineté alimentaire pour nous, c'est la lutte contre aussi les importations. Donc ce qui veut dire utiliser au maximum aussi les produits que nous avons, les produits du milieu. Donc vous voyez, vu qu'au Burkina, il y a eu une des manifestations, nous avons beaucoup dit non à ces OZM. Nous ne voulons pas du trafic de nos sémences, nous voulons que nos sémences restent naturelles. Le développement, là, c'est bien, mais c'est trop maintenant. C'est important de retourner dans la nature. Donc, car tout le monde a le droit de rêver. Nous devons rêver à vraiment s'autosuffire. Comme Sankara aime le dire, consommons Burkinavé, produisons Burkinavé, et c'est ça qui va nous amener loin. Nous pouvons faire comprendre aux communautés de prendre conscience que c'est par l'arche-écologie que nous pouvons vivre dignes, que nous pouvons vivre avec notre identité, être fiers, être en bonne santé et mener une vie vraiment de bonheur. Sankara Sankara Sankara